Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Et du foot pour commencer à Marmer de Bourre, bonjour ! Bonjour ! On commence par le 5 juillet, victoire du Mouloudia ? Le parcours exceptionnel du Mouloudia d'Alger sur cette entame de saison. Tenez-vous bien, 27 points en d'autres termes, 9 victoires sur 10 possibles, avec une seule défaite contre le CS Constantine lors de la deuxième journée. Donc, meilleure attaque du championnat, 29 buts, soit une moyenne de 2,9 buts par match. Ça pourrait approcher également les 3 buts. Ça pourrait approcher le rang qui sont à 1 but de 3 buts par match. Dans le même temps, troisième meilleure défense du championnat. Les 4 meilleurs buteurs du top 10 sont des joueurs du Mouloudia d'Alger. Je vous les donne dans l'ordre. Belaïli, Naïji, Merzougi, Belaïli. 10 buts depuis l'entame de la saison. Bon, nous avons Naïji, 7 buts et Merzougi, 5 buts. Le meilleur passeur du championnat, Belaïli. Et puis, surtout, une force mentale exceptionnelle, cette équipe du Mouloudia d'Alger. L'équipe du Mouloudia d'Alger qui, hier, s'est imposé 3 buts à 0 devant l'USM. Un coup de chapeau, comme on dit dans l'île de football, signé Naïji. Naïji qui, après une petite période d'adaptation, s'est très vite retrouvé. Vous savez, quand le talent est là, quand il se met au service du collectif, c'est facile après de s'exprimer. Quand on dit c'est facile, quand on a le talent, parce que rien n'est facile en football. Surtout quand on est assis dans son canapé. On est adopté plus facilement. Non, mais très bien. Après, vous savez, vous jouez les yeux fermés, vous développez vos automatismes, vous arrivez à vous entendre. Et puis, la dynamique de la victoire fait que tout est plus facile. Vous travaillez plus facilement, vous acceptez tout plus facilement. On va écouter l'entraîneur Patrice Baumel sur cette victoire du Mouloudia d'Alger. Il faut encore féliciter les garçons. Il n'y a pas de match facile. Je ne cesse de le dire, il ne faut pas s'embourgeoiser et penser que Mouloudia met le maillot et va gagner facilement les matchs. Il n'y a pas de match facile face à une très belle équipe encore de Henshla avec des bons joueurs. Je leur avais demandé aux garçons de démarrer fort, d'essayer de marquer rapidement ce qu'on s'est fait plutôt bien. C'est quelque chose de très important de bien démarrer ce match pour chauffer le public et puis se mettre beaucoup de confiance. On a eu beaucoup de situations de but. On a manqué un petit peu de justesse, mais c'est une équipe qui prend tellement d'efforts que je leur pardonne. Parce qu'ils travaillent, il faut garder cet état d'esprit. C'est avec cet état d'esprit qu'on peut continuer à avoir des résultats positifs. Patrice Baumel au micro de Sid Ahmed Fethi. Patrice Baumel, l'état d'esprit, le talent, l'envie de réussir, un public tout à fait exceptionnel. Tout est réuni du côté du Mouloudia d'Alger. On va écouter l'auteur du triplé, Zakaria Naïdi, toujours au micro de Sid Ahmed Fethi. L'adaptation c'est trop facile pour moi par rapport à les joueurs, par rapport à la staff technique. Ils étaient là pour moi, pour m'aider, à s'adapter. En ce moment on fait le boulot, on gagne tous les matchs qu'on a. On a 9 matchs sur 10 gagnés. Surtout qu'on joue ici au 5 juillet. Il y a eu des spectacles. Merci pour tous les spectateurs qui ont été là pour nous. Tous les matchs, le stade était plein. Inchallah, comme le Kimarana, on fera un homme. On ne pourra pas nous dire au championnat de l'Amérique. On va commencer à se préparer pour le match, pour le derby. Voilà donc préparé au derby. Le derby, ça sera lundi prochain, 20h au stade du 5 juillet. Je peux vous dire dès maintenant. Alors s'ils m'écoutent, les responsables de Todd Kierati, s'il vous plaît, tenez bien votre site ou votre plateforme pour l'achat des billets. Parce que tout le monde voudra aller assister au derby. Bon, le stade, ça va s'avérer trop petit pour la circonstance. Et puis hier, formidable tifo, encore une nouvelle fois, des supporters du Moudia d'Alger. On enchaîne l'entente de cetif qui remporte sa première victoire de la saison à l'extérieur en battant l'avant-dernier au classement. L'union sportive de Souffle sur le score de 3 buts à 1. Le Moudia d'Alger, rien ne va plus au MCO. Battu par Biscra, 1 but à 0. Biscra qui enchaîne, rappelez-vous, Biscra la semaine dernière, qui avait fait match nul contre l'entente de cetif après avoir mené 2 buts à 0. Ils ont vu les cetifiants revenir à 2 buts partout. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait cette erreur. Ils ont marqué un but et ils ont tenu le résultat pour s'imposer un but à 0 et faire une belle remontée au classement général. En revanche, Ben Aknoun et le CRB, en vendredi, avaient fait match nul, 1 but partout avec un but tout à fait valable refusé au cheval Brigadier de Benuzet. D'ailleurs, le trio arbitral est convoqué aujourd'hui par la commission fédérale d'arbitrage. Al-Bahid et Lusman d'Alger ont fait match nul, 1 but partout. Le CS Constantin a battu la GSK, 2 buts à 0. Et pas de vainqueur entre la SO et le Parado Athletic Club. Le Moudia d'Alger écrase la compétition, 27 points le Moudia d'Alger. Deuxième, la GS Saoura avec 18 points. Trois qui a enchaîné une deuxième victoire de suite, la GS Saoura. Troisième, le CS Constantin avec 16 points et 9, un match de retard. A la quatrième place, on retrouve trois équipes. Le Briet, le Paradou, l'Aiso avec 15 points. Septième, l'Entente, la GSK, l'US Biscra avec 14 points. Un match en moins pour l'Entente, un match en moins pour l'US Biscra. Dixième, le CRB, Hanchla avec 13 points. Trois matchs en moins pour le CRB, un match en moins pour Hanchla. A la onzième place, on retrouve Magara avec 12 points. Septième, Lusman d'Alger avec 7 points et 3 matchs de retard. Premier, non, relégable. Le Mouloudi à deux rangs avec 6 points et 2 matchs de retard. Les relégables ont pour non aussi le championnat s'arrêter aujourd'hui. L'Union Sportive de Souffle avec 4 points. Les deux promus de cette saison. Et Ben Aiknoun avec seulement 3 points pour un match de retard. Avant de passer à l'équipe. On va qu'enchaîner avec l'équipe nationale de football qui va effectuer à partir de ça. Et on connaît les dates. C'est du 1er au 10 janvier un stage de préparation qui va se dérouler. À l'Omé. Merci. Où deux matchs. Au Togo. Oui. Deux matchs amicaux sont programmés. Le premier passe au Togo. Le vendredi 5 janvier. Le second contre le Burundi. Le mardi 9 janvier. Les coéquipes Ediria de Mahrez rejoindront la ville de Boaké. En Côte d'Ivoire. Le mercredi 10 janvier. Où les Verts feront leur entrée en Litz. Le lundi 15 contre l'Angola au Stade de la Paix. Ce sera à 20h et ce sera en direct sur les ondes. Je rappelle que l'Algérie se trouve dans le groupe D. En compagnie de l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. J'ai parlé d'arbitrage. Alors. Je voudrais revenir sur un match. J'ai vu la vidéo. C'est l'arbitre de la rencontre USM Djigel. Dans la ligue de Wilaya de Djigel. où l'arbitre a été transporté à l'hôpital. Il se fait prendre à partie par les joueurs. J'espère que les sanctions vont tomber. Et qu'il y a les photos. Il y a les images. Que les joueurs seront radiés du mouvement sportif national et du football. Et dans le même temps que le club soit relégué. Parce que c'est inadmissible ce qu'on a vu. Un arbitre se faire maltraiter de cette manière. C'est vraiment inadmissible. Je ne peux pas terminer sans parler. Sans donner un mot de Manchester City. Sixième match sans victoire pour Manchester City. Une équipe de City qui menait 2 buts à 0 contre Crystal Palace. Et qui voit Crystal Palace revenir à 2 buts partout. C'est la période la plus compliquée actuellement pour Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City. A retenir également aujourd'hui Arsenal qui occupe la deuxième place. Qui reçoit Brighton sans oublier à 17h. Et là pour vous, rentrez à la maison, regardez le match. Parce que ça c'est une belle affiche qui coûte cher. Liverpool, Manchester United.